Il peut vivre un moment bien difficile avec ce mauvais virus, coronavirus. Dans ces circonstances bien difficiles, je dirais un bon jour spécial dans le malade à l'hôpital, dans le prisonnier, mais aussi dans le grand moment dans notre maison ou dans notre cas. Je m'imagine aussi dans ce moment difficile-là le personnel soignant, la police, le responsable politique et tout ce qui peut assurer des autres États pour assurer des services essentiels de l'État. Donc bonsoir à tous les auditeurs de la ville. Je tiens content aussi de féliciter toute l'équipe qui peut mettre leurs compétences et de clé de temps pour que sa jolie posée intérieure au sein indien vit une réalité, Radio-Nousile. Un grand merci à tous les responsables de sa posée-là. Les responsables de Radio-Nousile présentent une réflexion chaque jour à 9 heures spécialement durant ce temps de carême. Je m'en suis donc bien content avec Zodzouji pour sa première rencontre radiophonique. Ma première réflexion aujourd'hui, nous t'invite nous tous, alors il paraît un peu drôle, mais nous t'invite nous tous à gagner une réflexion, l'eau et une bonne attitude de remerciement et d'émerveillement. Alors il paraît drôle alors qu'il peut vivre une grande crise, comment nous sommes capables de remercier et d'émerveiller. Alors souvent, nous dire le monde moderne, il y a un monde matérialiste, tout pas bon. Et souvent, nous remarquons qu'il est capable d'idéaliser le passé et d'émerveiller le présent. Pourquoi ça n'est pas une bonne attitude? Je m'imagine quelques exemples, je m'imagine par exemple la technologie. La technologie permet nous, entre autres, de connecter par radio à travers Internet et nous tous les villes de Saint-Édien, nous sommes capables de rencontrer nous, partagez une réflexion ce matin. d'émerveiller. Et même plus loin que nous, je pense aux séminaristes qui sont confinés aux séminaires en France. Je vous salue et remercie aux séminaristes que vous avez l'engagement à la suite de l'émerveiller. Donc, le réseau social, qui est une technologie formidable, comment nous permet de nous communiquer avec nos familles et nos amis dans ces temps difficiles. Comme dans tout, nous sommes capables de servir de cette technologie-là. Nous sommes capables d'être addicts et nous sommes capables aussi à travers des réseaux sociaux. En anglais, on appelle ça « fake news ». Avant qu'il y ait des réseaux sociaux, c'est qu'on peut sentir pour dénigrer du monde. Ça nous servit parfois, souvent même, des réseaux sociaux. Par ailleurs, les temps nous m'imaginent la science aussi. Comment la science est des affaires formidables. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours des épidémies. Si nous nous imaginons, au Moyen Âge, la peste, en Europe, les Français ont trois qui mordent de la peste. Plus près de nous, ils ont une grande immunité. Ils ont subié le choléra. Et plus près encore, ils ont une grippe espagnole qui ont fait des millions de morts. Aujourd'hui, grâce à la médecine, nous ne pouvons pas vivre une situation aussi dramatique. Même si, évidemment, chaque personne morte, c'est un drame. Et bien évidemment, il y a trop du monde qui est mort à cause de l'épidémie. Donc, d'où l'importance, pour éviter les morts, il est bien important que dans toutes nos îles, nous respecter les consignes. Nous gardons une discipline. La vraie liberté, c'est la responsabilité. Et nous gagnons une responsabilité par rapport aux plus vulnérables, aux grands du monde. Donc, il est important que dans toutes nos îles, nous vivons en temps de solidarité. Un temps de fraternité. Spécialement, par exemple, pour le partage de la nourriture. Alors, chers auditeurs, à nous dire merci pour le temps présent. À ne pas dénigrer tout le temps la modernité. Ça ne veut pas dire, pour autant, que tout partait dans le monde d'aujourd'hui, loin de là. Et dans les prochains jours, nous vous proposons aussi de faire comme une révision de vie. Dans les prochains jours, nous nous racontons de partager avec nous certaines réflexions. Fruits de nos rencontres et expériences pastorales à Rodrigue. Fruits de certaines lectures. Fruits aussi du silence à cause du confinement. Nous nous racontons aussi de montrer aux autres comment l'expérience spirituelle de la Bible, et surtout Jésus, capable de nous apporter un vrai éclairage, tout en nous laissant à nos responsabilités. La Bible n'est pas une livre magique, n'est pas de nous répondre à toutes nos questions, mais il y a un grand éclairage. « Sans nier bonne difficulté réelle, sans nier bonne souffrance de ce monde moderne, à nous, émerveillez-nous aujourd'hui. Émerveillez-nous parce qu'il nous a eu la chance pour vivre, nous vivre, nous respirer. Émerveillez-nous de ce temps présent. Dieu crée tout ce qui existe, tout ce qui existe pour cela. Il y a une modernité. Il est créé par Dieu. Et c'est avec enthousiasme que Dieu dit que tout ce qu'il est créé, c'est bien, c'est beau. Et l'étant, il prouve humain, il dit plus que ça. Il dit que c'est très beau, c'est très bien. Alors, je m'invite nous tous à nous parler de se plaigner, à nous partager l'émerveillement, à nous partager l'enthousiasme de Dieu qui est content de nous la vie, qui est content de créer nous libres et qui est content de nous être responsables. Alors, à nous dire merci pour le monde dans lequel nous pouvons vivre. A nous dire merci pour le monde qui bondit et met nous le chemin. Tout ça, c'est un monde bienveillant qui bondit et met nous le chemin. A nous dire merci pour le monde qui nous peut rencontrer actuellement à travers les réseaux sociaux. A nous dire merci pour les chercheurs qui peuvent lutter pour trouver un vaccin contre ce mauvais virus-là. A nous dire merci pour tout le monde personnel soignant et beaucoup de monde qui peuvent lutter, qui peuvent mettre dans la lutte contre le coronavirus-là. Oui, mes chers auditeurs. A nous dire, je m'invite nous tous à nous faire la liste, à nous dire merci pour le monde pour toutes les bonnes choses, toutes les merveilles qui nous peuvent vivre. Merci pour la création, merci pour tout le monde qui a notre chemin et qui peuvent nous faire du bien. Merci pour tout le monde qui a notre chemin et qui peuvent nous faire de la liste, à nous dire merci. Pour terminer, aujourd'hui, si nous pouvons faire une annonciation. dans Rodrigue, la cathédrale, il appelle la cathédrale Saint-Gabriel. Donc, c'est un peu de la fête. Et de Rodrigue, en ce jour de l'Annonciation, il dit comment nous pensons et nous pensons à tout, nous partageons la prière. L'Ange Gabriel, à l'occasion de l'Annonciation, il annonce une bonne nouvelle, une nouvelle formidable. Il dit à Dieu, Dieu est vivant, Dieu vient à notre rencontre, Dieu se fait proche de nous. C'est ça, la bonne nouvelle de l'Ange Gabriel. Alors, à nous partage sa bonne nouvelle autour de nous aujourd'hui. À nous, entraide-nous pour vivre ce moment difficile qu'il nous peut vivre. À nous, solidaires, à nous, fraternels. Jetez tout en croyant. Jetez tout en ce temps de carême. Le carême, c'est un temps que nous solidaires. À nous solidaires en respectant tous les bonnes consignes. À nous accepter de faire un sacrifice pour le bien des autres. Alors, nous sommes bien contents, chers auditeurs. Nous avons l'occasion de faire sa première rencontre avec nous aujourd'hui. Demain, nous pourrons nous. Donc, nous souhaitons être à demain, même si nous sommes d'accord que nous n'avons pas d'accord avec tout ce qu'il nous partage. Nous pensez qu'il y a une rubrique comme ça. Il y a un peu autant ici. Il y a une bonne réaction. Et donc, nous commençons donc un dialogue. Nous souhaitons être une bonne journée de confinement. On nous profite de ce temps-là pour cause aux camarades à travers les réseaux sociaux. On nous prend du temps pour cause aux bondiers. On nous prend du temps pour cause au sein de la famille. On nous prend du temps pour vivre un moment difficile dans la foi, en cette fête de l'Annonciation. On nous écoute le message de l'ange Gabriel. Merci et bonne journée. Monsieur. Merci, Monseigneur. A demain. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Vous faites une bonne journée. Sous-titrage FR ?